bonjour pour ceux qui nous rejoignent on enchaîne donc sur notre deuxième table ronde de la matinée on va maintenant parler des perspectives donc là on revient en france on a parlé de d'innovation du marché maintenant on va s'intéresser au marché français sur les perspectives que l'on a de devant nous avec des opportunités et on l'a vu au plan de relance à tout ce qui est cadre de référence label et certification puis plus globalement on terminera sur tous ensemble d'un point de vue collaboratif on peut contribuer aux initiatives de la sba à faire avancer les choses alors on va avoir donc quatre quatre experts donc emmanuel que vous connaissez que vous avez vu tout à l'heure on aura philippe durand qui s'occupe de tout ce qui est lié à la certification bâtiment chez bureau veritas henri moravec qui nous parlera de tout ce qui est lié à la prestataire de confiance et puis emmanuel mouton de cynox qui un peu le local de l'étape puisque c'est une start up de montpellier qui nous donnera son avis lui sur le monde et de l'ayouti notamment à la maille du de la ville numérique alors avant de leur passer la parole une toute petite intro plutôt quelques petits rappels sur ce qui me paraît essentiel pour 2021 emmanuel on a parlé tout à l'heure c'est la notion de convergence c'est à dire que on ne peut plus continuer à avoir de l'hétérogénéité dans nos bâtiments c'est à dire chacun fait ce qu'il veut dans son coin et ça c'est quelque chose qui est fondamental on doit maintenant obliger tous les acteurs à converger à faire converger leurs équipements et leurs infrastructures donc voilà vous connaissez ce visuel c'est quelque chose qui est facile à comprendre il n'y a pas de smart home s'il n'y a pas d'interopérabilité entre tous ces mondes deuxième niveau fondamental c'est la confiance on parlait tout à l'heure d'avoir une approche grand public la confiance se construit et ne s'improvise pas on ne décrète pas la confiance et donc la sba avec ses partenaires travaillent à plusieurs niveaux de confiance donc évidemment vous avez la confiance dans les humains moi si j'ai quelqu'un qui vient chez moi m'installer des fonctionnalités smart home je veux savoir qui c'est je veux savoir être sûr qu'il est professionnel et je peux avoir confiance en lui ça on verra ça avec l'afnor ensuite c'est la confiance sur la plateforme sur les logiciels sur les solutions sur les objets connectés ça on en parlera au niveau de la sba avec notamment l'initiative r2s connect on a besoin d'avoir confiance dans son bâtiment un tiers de confiance au niveau du territoire pourquoi pas confiance en son logement donc ça c'est tout ce qui est lié évidemment à r2s résidentiel que nous décrira philippe et puis la data puisqu'on parle beaucoup de data depuis tout à l'heure c'est est ce que j'ai confiance dans la confidentialité des données que je génère donc là on peut pas y faire grand chose c'est rgpd c'est la cnil c'est une gouvernance des données qu'on doit mettre en place alors je vous propose un petit tour de table alors emmanuel s'est déjà présenté on peut lui redonner la parole en deux mots si tu peux nous donner vraiment en quelques phrases toi tu es les perspectives sur le marché français du logement connecté pour 2021 tu peux juste introduire ça pour après dans un deuxième temps développé comment on comme on l'a dit tout à l'heure c'est vrai que on passe à effet je vais prendre je vais prendre un grand mot de la domotique au smart home voilà c'est à dire qu'en fait de et c'est pour ça qu'il ya r2s c'est à dire que il faut plus penser le logement comme comme entité c'est un logement dans un bâtiment et un bâtiment dans un quartier et l'ensemble doit être un quart interconnecté comme tu l'as dit comme l'a dit david magas on reviendra là dessus mais c'est fondamental c'est fondamental et ça veut dire que il ya peu il peut y avoir des solutions domotique pour le pilotage de ses biens de ses deux de son éclairage mais si on parle de vraiment pilotage énergétique d'assistance aux personnes c'est un ce sont des systèmes qui sont immobiliers un parfait d'immobilier c'est immobilier et ça appartient aux bâtiments philippe si tu veux prendre la parole et te présenter oui tout le monde te connaît pas et puis bien d'un jour bonjour à tous et à toutes écoutez moi je suis donc philippe burand de bureau veritas certification je travaille sur les réseaux domotique depuis où la ou plutôt le bâtiment intelligent depuis plus de 25 ans en veille technique et également en opérationnelle sur certaines opérations du passé puis aujourd'hui dans le cadre de la certification je suis en charge de l'innovation et du développement de nouvelles de nouvelles façons de contrôler d'agir sur les bâtiments mais aussi d'apporter le notre service notre expertise pour accompagner les sauts techniques les sauts technologiques les mutations sociétales qui s'opèrent dans notre société et le bas le smart home est un vrai sujet un vrai sujet d'actualité avec des des véritables enjeux sociétaux et environnementaux qui exprime pleinement les valeurs que nous partageons depuis quelques décennies au sein de bureau veritas et c'est donc avec plaisir que moi j'ai pris le train en marche de la de la domotique qui a une vingtaine d'années et notre projet mon projet est de non pas de prendre le train d'être assis tranquillement mais tout simplement de vous accompagner et d'être avec sba à piloter ce train à piloter ses changements et je pense qu'on a on est totalement dans le bon timing historique de la création de de ce que la sba a appelé le quatrième fluide et c'est et c'est une réalité à laquelle personnellement je crois mais également une réalité à laquelle l'entreprise à j'appartiens mais tous les moyens pour pour réellement réussir ce changement qui est inévitable et manuel le rappelait tout à l'heure on est sur un véritable cap un nouveau cap on n'a pas le droit de rester attentiste sur ces solutions merci philippe donc là on parlait de r2s résidentiel avec henry on va parler de de prestataires de conférences bonjour à tous donc je suis en rime rollec donc moi je suis responsable projet innovation au sein d'imaprotect donc qui est une filiale du groupe ima intermédiaire d'assistance donc nous nous sommes une société spécialisée dans la protection des biens et des personnes et la prévention des risques et nous commercialisons donc des solutions en marque blanche pour le compte de groupe bancaire et d'assureurs et nous développons de plus en plus des solutions connectées et nous avions la problématique c'est nous nous devions de rassurer nos distributeurs et nos clients sur toutes les problématiques liées aux objets connectés et donc nous avons entrepris la démarche de faire certifier notre réseau d'installateurs conseil via le dispositif afnor prestataire de confiance il faut savoir c'est un dispositif qui est simple qui est accessible et qui est 100% digitalisée donc cela permet de garantir des prestations à nos clients final et à nos distributeurs avec le respect de pour autant de règles simples qui vont être par exemple le changement de mot de passe de garantir des mises à jour régulières des logiciels de proposer de la maintenance donc cela permet également de répondre réellement aux besoins du client il faut savoir que par exemple le dispositif intégrateur smart home permet enfin on demande à l'intégrateur de 10 de disposer de plusieurs solutions d'être compétent sur plusieurs solutions afin de garantir que le client aura bien la solution qu'il souhaitait au début ça va être également de les guider dans la prise en main de leurs solutions c'est pas tout d'installer le matériel mais il faut les guider pour qu'ils sachent utiliser derrière et puis également c'est de garantir aux clients la pérennité dans le temps de leurs solutions smart home parce que finalement on a beaucoup de retours négatifs dans le smart home parce que et ben les objets ne sont pas suffisamment garantie au niveau de la sécurité sont pas mis à jour et donc on a des produits qui ne marchent pas et qui finissent dans les placards qui sont plus utilisés donc réellement le dispositif smart home afnor nous permet de garantir cette sécurité là tant vis-à-vis de nos distributeurs que de nos clients finaux et très clair merci on rit et on termine le tour de table par emmanuel donc synox tu peux nous en dire plus bonjour tout à l'heure tu représenté comme le local de l'étape c'est bien qu'on est en virtuel d'être un local en tout cas c'est vrai qu'on est basé à montpellier donc en fait j'interviens à plusieurs casquettes que j'ai j'ai une entreprise qui s'appelle synox qui est un éditeur et intégrateur de plateformes iot et notamment dans le smart home et smart building mais j'ai aussi une casquette donc de président du cluster digital centraise qui est le cluster du numérique en occitanie qui fédère tous les acteurs du numérique et j'étais heureux d'entendre que l'occitanie au niveau numérique était bien représenté au cés de la dégâts cette année donc ça montre l'écosystème qui est important d'arriver à fédérer arriver à animer arriver à accompagner les métiers qui se transforment et le bâtiment est un métier qui se transforme mais en occitanie aussi en france particulièrement donc je suis très heureux d'intervenir auprès de la sba sur sur ces points là et c'est vrai que sur sur synox on a une expérience depuis plus de 15 ans donc dans ce qu'on appelait avant le machine to machine maintenant on appelle la iot et donc qui est un qui est un service qui est autour donc de choisir les bons capteurs de choisir l'enjeu de la sécurité du déploiement du coût de l'interopérabilité j'adore le mot que tu as employé parce que c'est vraiment le coeur de notre de notre système d'arriver à interopérer des capteurs des réseaux des systèmes des systèmes d'information interne ce qu'on voit dans le bâtiment il ya plusieurs acteurs on y reviendra un peu tout à l'heure mais donc on opère pour avoir des solutions qui permet de simplifier ça sans oublier et nous notre lettre motif c'est l'expérience utilisateur et donc de mettre au coeur de tout ce système là l'utilisateur qui va utiliser et qui va exploiter finalement ces objets connectés merci merci beaucoup et tu nous tu iras plus loin tout à l'heure tu nous décriras un petit peu toutes les casquettes et tous les projets que tu vois sur Montpellier notamment et ailleurs ou ailleurs alors emmanuel là je vais à l'ASBA je pense que clairement au coeur du réacteur parce que tu rencontres tous les jours des entrepreneurs des chefs d'entreprise des membres de l'ASBA aujourd'hui on a simplement donc tu as une diversité d'interlocuteurs qui est très très importante tu discutes avec des politiques tu vas dans les ministères tu discutes les organisations professionnelles donc est ce que tu peux nous donner ton voilà ton sentiment est ce que 2021 peut être une année où on voyait tout à l'heure avec david toute crise à un bon un bon côté ça fait bouger les lignes est ce que tu penses qu'il ya une vraie prise de conscience et que les lignes ont changé et les lignes ont bougé et qu'on pourra enfin généraliser démocratiser le numérique dans tous nos logements je pense monde parce qu'en fait il ya comme je l'ai dit en entre en introduction on n'a pas le choix faut y aller il faut massifier donc et aujourd'hui il ya cette prise de conscience à tous les niveaux un même au niveau européen même j'ai été entretenu hier avec smart living c'est une émanation du ministère de l'économie allemande et qui est sur la même dynamique il faut massifier reste encore quelques réglages à faire comme l'on l'a dit comme l'a dit emmanuel mouton cette notion d'interopérabilité d'ouverture des systèmes est fondamentale donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous sba on a un enjeu majeur c'est que il faut qu'on sorte du bois il faut qu'on fasse connaître à tout à tout va r2s et en fait on n'est pas là pour vendre on est là pour partager et j'insiste là dessus il faut que ça soit viral faut que chaque promoteur chaque installateur chaque metteur en oeuvre et chaque citoyen disent moi je veux des systèmes ouverts interopérable et je veux et sécuriser et ça c'est fondamental donc d'un côté il faut qu'on passe ce message là et de l'autre faut qu'on trace il faut que les politiques faut que tous les tous les acteurs disent écoutez on y va mais il faut qu'ils aient on est presque là ce que je veux veiller et ça je et c'est tous ensemble c'est que il n'y ait pas d'usurpation et qu'on profite pas de cette opportunité donnée par le plan de relance par le besoin à l'appétence pour des solutions connectées pour positionner des solutions qui soient fermées non interopérable parce que là ça serait totalement contre productif merci emmanuel alors on va revenir avec henry sur le slide de tout à l'heure parce que je voudrais juste avoir ton avis tu as et je me souviens il ya un an exactement il ya un an à la convention 2020 on avait remis et et certifica à des prestataires smart home de confiance que tu et qu'elle tu travailles au quotidien donc j'aimerais avoir ton avis un an plus tard et vision de ce dispositif comment tu vois les choses à ton niveau là pour l'évolution de ce dispositif prestataire de confiance alors bon ça a été une bonne chose de la mise en place ça a permis de de mettre à jour nos techniciens sur le terrain et pour nous donc 2021 on va encore aller plus loin et profiter de de cette certification mais également vu qu'on est également adhérent sba toute la partie ready to service ready connect également puisqu'on a pas mal d'expérimentations qu'on va lancer sur 2021 notamment on a une grosse plateforme une grosse expérimentation sur une plate de spartome basée sur des objets mais également sur des services important pour que tous les objets soient interopérables puisqu'après on doit lancer des services associés ou via de la prestation et donc il fallait que on est interopérabilité donc c'est important qu'on renseigne ça dans notre cahier des charges donc on va lancer ça en 2021 auprès de divers assureurs auprès de leurs clients et de voir eux comme clients de manière à pouvoir démocratiser la smart home et à pouvoir promouvoir un petit peu ces différents ces rentes et les différents fabricants les api ainsi de suite beaucoup plus ouvertes et maintenant on peut travailler dans ce sens là ils s'affrontent un terrain où on a également beaucoup de force vives sont alloués à domicile puisque bon en terre actuelle ils vont bien compte qu'il faut qu'on renforce que nous devons produire là dessus de manière à personne de plus faible dans de bonnes conditions mais également pouvoir lutter contre l'isolement donc pour cela on a prévu de développer des nouvelles offres de manière à rajeunir la cible client parce qu'effectivement pour l'instant la clientèle en maintien à domicile est plutôt très âgé et ils ont une espérance de vie malheureusement généralement ce qui prennent des solutions qui est de deux ans donc le but c'est de rajeunir réellement la cible en proposant des services qui sont adaptés en fonction de leur rythme de vie et de leurs besoins au moment présent quoi et en parallèle on lance aussi des expérimentations avec des régions et des mutuelles santé sur tout ce qui est le domaine de l'épal à domicile et donc là aussi on a des projets qui intègrent de la smart home et également de la télémédecine du service et le fait qu'on ait pu débuter cette certification est également qu'on est qu'on intègre effectivement les différents labels r2s ça nous permet de pouvoir gagner du temps dans ses expérimentations parce qu'il faut savoir que par exemple on avait il ya deux ans débuté une expérimentation avec un chu de la région sud ouest qui portait sur l'actimétrie donc l'actimétrie c'est le suivi des personnes du rythme de vie des personnes à domicile et de décret de pouvoir décréter des anomalies ou des alertes et on s'est rendu compte que le data scientists qui analyse la donnée passait beaucoup beaucoup de temps à nettoyer la donnée parce que la donnée n'était pas fiable parce que les capteurs étaient mal positionnés parce que la donnée ne remontait pas toujours bien donc c'était important que on est qui soit à l'aise dans le dans le système de manière actuelle au final et puis également donc on intervient dans ses expérimentations dans le domaine de la santé de la télémédecine et c'était primordial que dans nos installations on puisse garantir la sécurité de la transmission des données mais également là la la qualité de ses données et le respect de la vie privée de la rgpd et ainsi de suite donc tout ça c'était important donc tout ça fait que tous et toutes ces briques mis en ensemble on va pouvoir avancer beaucoup plus vite effectivement ça nous permet quand on lance des expérimentations pouvoir dire attention on veut des produits qui sont interopérables entre eux parce qu'on va pas développer des solutions qui ne communiquent pas entre elles c'est pas le but parce qu'il faut qu'on nous on puisse présenter à la région ou autre une vision globale de la solution merci merci henri alors je sais que tu es sur la côte atlantique et j'ai l'impression parfois que tu es sur un bateau du vendée globe là parce que ça bouge et tu nous donnes un tout petit peu Philippe tu as beaucoup beaucoup travaillé avec nous un sur sur le lancement de R2S résidentiel ben voilà maintenant j'aimerais avoir ton avis on se projette sur 2021 c'est quoi le développement de R2S résident 2021 sur le marché français comment tu vois les choses 2021 déjà on a une opportunité qui est fabuleuse c'est que l'on voit partout les sensibilités qui se développent sur le rapprochement entre l'efficacité énergétique et la transition numérique je pense que ça c'est un atout non négligeable sur lequel il va falloir insister mais pas que pour ce faire pour bien mettre en application et également transmettre un petit peu tout ce qu'a rappelé alexandre l'interopérabilité et la sécurité les technologies nouvelles la volonté de communiquer tout cet ensemble là qui est composé aujourd'hui qui compose la belle aujourd'hui doit être réclinée au plus près des consommateurs et pour nous la 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 perspective de 2021 est de mettre un petit peu à profil les expériences qu'on a acquis d'autres domaines comme par exemple dans l'agroalimentaire où il ya quelques années on s'est on avait constaté qu'il y avait une logique de B2B à un moment donné une logique de B2C dans d'autres secteurs alors que là on est typiquement dans la dans l'appellation que nous avons nous désigner en interne le B2B2C c'est à dire que effectivement celui qui va bénéficier du celui qui va jouir totalement de la qualité des services de la sécurité et bien c'est le mais ce besoin tord néanmoins il faut qu'il soit totalement exprimé alors on a perdu un point qu'on va construire aménager celui qui va exploiter le compte donc pour 2021 c'est vraiment de descendre sur le terrain d'aller rencontrer la majorité des acteurs décideurs ou consommateurs pour vulgariser le label et le label oui je suis revenu à l'écran oui pour vulgariser la belle mais accompagné l'ensemble des sba régional l'ensemble des acteurs de la sba je crois qu'on l'a définitivement perdu démystifié je crois qu'il voulait dire démystifié mais ça l'a fait un problème Emmanuel je te passe le micro virtuel il faut avoir un bon service il faut de la communication il faut du réseau ça c'est important il faut pouvoir suivre ça donc si on parle d'objets connectés quand on parle de connectés il faut s'assurer qu'on ait une bonne connexion alors c'est vrai que 2021 on a plusieurs projets puisque nous on travaille beaucoup aussi sur la smart city donc on va parler aussi de la smart city de Montpellier parce que tout est lié en fait maintenant donc là on parle beaucoup de smart home de bâtiment Emmanuel a parlé de quartier et d'éco quartier et c'est vrai que on voit dans les mentalités des décideurs les aménageurs la politique publique évolue dans ce sens là pour intégrer une vraie stratégie d'éco quartier au sein donc de la smart city et ça a du sens ça a du sens mais ça a beaucoup d'enjeux parce que beaucoup d'acteurs sont interviennent en fait entre l'aménageur c'est pas vous je vais l'apprendre SBR vous êtes au coeur de tout ça mais entre l'aménageur le promoteur le constructeur les bureaux d'études les facility managers et des usagers les syndic les assureurs tout ce tout ce petit monde là a besoin d'information un besoin de données pour délivrer ses services pour des objectifs et des enjeux différents et au sein donc de la smart city l'enjeu principal c'est de mettre le citoyen au coeur de cette smart city donc qu'ils sont en lien avec ce qui l'apporte et comment il peut l'utiliser mais c'est un enjeu énergétique donc une suivi énergétique des bâtiments suivi énergétique donc de l'usage du transport de l'usage donc des ressources naturelles de l'eau etc donc tout ça ça oblige en fait les collectivités à pensée globale et donc ça c'est une démarche où on voit de plus en plus donc au sein de montpellier mais au sein d'autres smart city puisque nous on travaille un peu plus avec un peu plus de 172 collectivités différentes donc ce qui permet d'avoir une vision de l'avancée de la maturité de l'engagement et sur montpellier l'aménageur s'appelle la serbe et montpellier métropole ont décidé de monter tout un programme pour construire toute une plateforme qui va permettre donc de consolider les données qui proviennent des nouveaux bâtiments connectés que ce soit sur du résidentiel activité ou tertiaire ils veulent pouvoir arriver à suivre et être le coeur du réacteur tout à l'heure on dit c'est le bâtiment il faut le suivre dans le temps et qui est l'acteur qui permet d'arriver à suivre dans le temps le bâtiment mais c'est sûr qu'un terrain finalement ce soit sur le territoire et c'est vrai que la collectivité a repris un peu de pouvoir dans la gestion de la donnée dans comment ils voient l'urbanisation et ce qui est important vis-à-vis du citoyen c'est à dire qui est le tiers de confiance qui va apporter les solutions de captation quelle est la donnée qui est captée quelle est la donnée qui est remontée à quoi elle est utilisée comment utiliser est-ce qu'elle est commercialisée vers qui tout ça le citoyen est complètement perdu il va pas choisir ses capteurs il va pas choisir ses solutions il va pas choisir donc ce qui est remonté donc il a besoin d'être mis en confiance donc ça c'est un des enjeux et c'est là où en tant qu'acteur du territoire et je reprends notre casquette sur le cluster du numérique on s'associe aussi à cette démarche parce que les acteurs du numérique sont là pour amener des solutions et on a mis en place alors en 2021 tout un programme digital et futur justement pour être en lien avec les acteurs du bâtiment donc c'est sur une période de trois mois où on va faire des séances de devoir de comprendre les enjeux de comprendre les problématiques et des acteurs du bâtiment alors est ce que c'est le bim est ce que c'est la formation est ce que c'est la compréhension de la technologie est ce que c'est comment qu'est ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle qu'est ce qu'on peut faire donc avec les objets connectés tout ça ils sont aussi dans une grosse transformation numérique donc de leur de leur de leur métier et c'est là où les partenariats sont importants et que le cluster veut les accompagner dedans donc c'est vrai qu'on agit la mort sba cluster c'est tous ensemble on va pouvoir faire évoluer amener de la confiance donc et je voudrais parler d'une initiative encore qui est sur le territoire qui est le projet ut donc human atom qui est une initiative assez remarquable parce que c'est quand même au départ c'est dix sept laboratoires de recherche avec une idée c'est d'équiper des appartements de capteurs est arrivé à mesurer scientifiquement l'impact de ces capteurs l'usage de ces capteurs auprès donc des résidents et donc là il ya des vraiment des personnes in vivo qui au quotidien sont dans cette dans cette avant ils y vivent et ils sont évalués sur la confiance qu'ils apportent sur la transparence sur l'usage et donc derrière c'est des sociologues des psychologues des des laboratoires de recherche technique des juristes des marqueteurs donc tout ça permet d'arriver à amener ce qu'on a tous besoin finalement de savoir en tant qu'un industriel c'est comment on va pouvoir déployer des solutions de quelle manière va être déployée et comment elles vont être acceptées et ça c'est des démarches où sur 2021 l'enjeu est d'aller encore plus loin sur 2022 c'est carrément un bâtiment entier et c'est là où le r2s se rejoint en temps d'être d'être là parce que on voit les premières choses c'est chacun veut mettre son capteur chacun veut avoir un sol connecté différent et que chacun veut acheter sa montre à décathlon mais rien n'est ouvert les données ne sont pas réutilisables ne rentrent pas dans un service global et donc c'est là où l'enjeu de remonter ce que ces préconisations de capteurs d'interopérabilité de sécurité va être important c'est des démarches en plus de temps j'essaie à parler aux autres mais ces démarches sont passionnantes tout cas merci beaucoup et on reviendra cet après-midi d'ailleurs sur toutes les initiatives puisqu'on aura des acteurs et des décideurs locaux donc on prolongera toute cette discussion notamment sur la métropole tout à l'heure je voudrais juste qu'on passe à l'impact de la crise sur le marché on a des boîtes à gérer on est tous inquiets déjà je pense qu'on peut prendre l'axe du plan de relance parce que le gouvernement essaye avec les moyens qu'il a et avec les milliards qu'il a de relancer le bâtiment de relancer des choses alors si on peut afficher le slide voilà c'est cette massification pourrait passer notamment avec ce plan de relance à plusieurs niveaux donc là je vous en ai mis trois mais on a peut-être d'autres la rénovation énergétique et numérique alors il ya évidemment le décret tertiaire qui va être fondamental et j'encourage les intégrateurs qui historiquement sont parfois plutôt smart home que ce que tertiaire à s'intéresser au décret tertiaire parce que là l'état non seulement il met des milliards mais il donne l'exemple et il impose aux collectivités de donner l'exemple donc on a plein de projets là qui vont démarrer sur la rénovation énergétique et j'espère numérique de tous les bâtiments publics dans votre commune dans votre communauté de commune dans votre métropole au niveau de l'état tous ces bâtiments vont devoir être rénovés et le décret tertiaire c'est plus qu'un citatif c'est un dispositif qui va obliger tous les propriétaires à atteindre des objectifs et c'est écrit dans le décret tertiaire dans le décret bac ce qui est associé ça ne peut se faire qu'à travers des systèmes intelligents alors évidemment dans la loi on va plutôt parler de gtb notre rôle au niveau de la sba c'est démontrer que la gtb historique n'est pas du tout suffisante et que le smart building va répondre à ce décret tertiaire le deuxième plan qui me paraît très important je sais qu'il ya déjà des des membres de la sba qui se sont inscrits à ces formations l'état est en train de financer les formations de 4000 conseillers numériques et va financer leur emploi auprès des collectivités par exemple si on prend la métropole de montpellier si on déploie du numérique dans tous les logements dans tous les bâtiments il va falloir des intermédiateurs il va falloir des gens capables de je dirais répondre aux questions des gens on parlait de fracture numérique tout à l'heure ses conseillers vont faire le lien entre le citoyen et les systèmes intelligents qu'on va lui mettre dans son logement dernier point emmanuel on a parlé tout à l'heure c'est la loi grand âge alors on est très impliqué au niveau du conseil national de la silver economy notamment avec philippe mézantin sur l'intégration du numérique dans cette nouvelle loi est ce qu'on y arrivera je sais pas je sais que ça a déjà été un petit peu reporté parce que le gouvernement a évidemment d'autres priorités au parlement mais très vite on va devoir travailler sur cette loi grand âge donc voilà les trois actes les trois axes qui me paraissent importants et je vais laisser nos invités en réagir là dessus donc je sais pas qui veut réagir parce que là on va arrêter les sur le table chacun peut s'exprimer comme il le souhaite alors philippe je sais pas si tu as tu as retrouvé la voie la voie mais voilà si tu peux réagir à tout ça de ton avis moi je pense qu'effectivement la rénovation énergétique et la transition numérique aujourd'hui c'est une c'est une réalité et dans les tours de france que je réalise et que sur ce sujet là qu'il est très clair que les maîtres d'ouvrage exploitant de patrimoine veulent réellement concilier les deux ils estiment qu'aujourd'hui ont raisonné de manière très très ancienne avec des grandeurs physiques que l'on mesurait que l'on comprenait plus ou moins bien et avec des relevés qui étaient périodiques alors qu'aujourd'hui ils ont clairement compris que le numérique l'intelligence qu'on peut y mettre permet d'avoir des relevés qui sont dynamiques des relevés qui sont quotidiens et surtout c'est eux mêmes qui peuvent prendre les initiatives sur comment contribuer à la rénovation énergétique comment justifier également d'une meilleure empreinte carbone puisque c'est également des missions qu'on leur demandera à très court terme pour justifier du bon investissement des fonds qui leur seront octroyés donc je suis pleinement convaincu que le r le label r2s r2s résidentiel tout comme tout comme le tertiaire sont vraiment les bons outils qui sont des outils qui apportent de la confiance auprès des décideurs mais également auprès des consommateurs puisque les réputations je dirais que ce soit de mon confrère certivea ou de nous mêmes ne laisse aucun doute sur ce tir de confiance qui est attendu et qui était rappelé par plusieurs interlocuteurs ou quoi cette matinée quelqu'un d'autre veut ajouter un mot or ce mois je dis sur l'impact qu'au vide dessus oui je suis on l'a vu avec les collectivités sont rendus compte donc de la nécessité de suivre à distance leurs bâtiments la consommation énergétique et d'éviter de se déplacer d'éviter ça leur a amené des retours son investissement qui n'arrivaient pas évalué avant et finalement ça va prendre conscience c'est pour ça que les projets vont se développer de plus en plus éviter de se déplacer pour faire des analyses de détection de fuites et le faire grâce à des systèmes connectés c'est un gain de temps un gain d'argent et une économie énergétique importante pareil sur donc sur l'électricité pareil sur la qualité d'air des sanitaires c'est dire maintenant on va pouvoir mesurer le renouvellement de l'air dans les bâtiments publics les niveaux de co2 le nombre de passage de personnes présentes dans des bâtiments et ce qui est alors ce qui est beaucoup utilisé maintenant c'est le comptage aussi de piétons et de vélos je sais pas si ça contribue c'est pas lié au bâtiment mais c'est lié en fait à en fait que les collectivités ont pris conscience de cette nécessité donc on est très heureux de voir que finalement là ils vont voir aussi des financements pour aller plus loin et pour démocratiser parce que c'est bien leur rôle à eux de prendre une initiative et de et de se transformer déjà même pour qu'on puisse transformer la société et les autres suivront les promoteurs les privés ils suivront la démarche manuel je rebondis oui sur ce que ce qui est dit effectivement déjà une fois de plus on a parlé de confiance donc il et je suis très heureux que aujourd'hui il y ait un cadre de confiance numérique r2s pour les bâtiments la ville et ce cadre prestataire de confiance pour la mise en oeuvre donc je pense que vraiment il faut qu'on communique le plus possible dessus et pour ça je souhaite que le citoyen quel qu'il soit soit demandeur donc c'est notre approche aussi de communication pour qu'ils comprennent qu'effectivement on peut y aller mais il faut qu'ils aient ce cadre de confiance donc qu'il soit demandeur de la prestataire de confiance qui soit demandeur d'un cadre de référence r2s c'est à dire que demain quand il va emménager dans un logement va dire votre logement est connecté et bien faut qu'il demande faut qu'il demande est ce qu'il est connecté on m'a parlé de r2s est ce que c'est r2s voilà il faut que ça soit comme je vous ai dit tout à l'heure viral donc c'est vrai que c'est notre enjeu aujourd'hui il faut c'est le principal enjeu c'est le principal enjeu pour que cette transition se fasse bien tu as raison de mentionner qu'il ya des grands plans qui se mettent en place et il faut surfer sur ces plans mais en même temps faut que la demande soit là il faut que la culturation soit là donc c'est notre c'est notre objectif pour les pour les pour les prochains mois tout à l'heure j'ai rendez vous avec avec la radio pour justement aimer faire une ram une émission radio pour toucher le plus large possible mais il n'y a pas que la radio c'est les motion design c'est c'est la télévision c'est là c'est la presse je crois qu'il faut qu'on s'y met tous et tous les gens qui sont toutes les personnes qui sont là présentes faut que aujourd'hui se dise notre bâton de pèlerin c'est de prêcher la bonne parole entre guillemets c'est de passer ce message ce message de confiance et aujourd'hui les solutions sont là et il ya des il ya des référentiels il faut s'appuyer dessus alors on peut prolonger je voulais vraiment qu'on parle de concret et de mise en action notamment au niveau de la sba j'ai repris un slide qu'on avait montré en décembre il n'est pas nouveau mais il peut vous le remontrer sur les actions qu'on a l'intention de mettre en place tous ensemble sur 2021 je sais pas si on peut le projeter il y avait toute une dimension merci une dimension de communication donc là par exemple tu dis ok le citoyen il doit être demandeur ce qui manque aujourd'hui c'est que les acteurs du bâtiment n'ont pas vraiment compris ça encore donc tu as parlé de la sba academy tout à l'heure on en reparlera juste après mais c'est un moyen de sensibiliser d'éduquer d'acculturer d'évangéliser ces professionnels tout simplement par exemple pour que dans les cahiers des charges il y ait ces labels dire si dans les cahiers des charges en amont il n'y a pas ce label bah c'est pas l'entreprise qui va dire tiens au fait si vous voulez un label je peux vous le mettre en place c'est c'est en amont ça doit se construire donc un certain nombre de plans de communication avec bureau veritas avec afnor c'est les l'évolution du site sba vers le grand public donc avec de la pédagogie avec des annuaires on a vraiment besoin d'annuaires de mise en relation pour que un bureau d'études qui a besoin de spécialistes ou un particulier qui est besoin d'un intégrateur puisse facilement dans son secteur trouver des gens de confiance après on a on a tout un ensemble de travaux donc là et manuel tu pourras en parler on a on a plein de commissions qui se mettent en place donc il ya des commissions qui sont déjà actives mais il ya des commissions qui travaillent sur l'interopérabilité sur le juridique sur les qualités la qualité de la donnée on a parlé aussi de building opérate système d'ia de cybersécurité tout ce qui est lié à la rénovation ce qu'on appelle le big bang énergétique et puis le travail en région puisque l'occitanie est un bon exemple il ya énormément de travaux et de choses qui 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 sont en pleine ébullition en occitanie alors qu'ils sont un peu freinés par la crise et par le le les difficultés de déplacement mais globalement je pense qu'on va pouvoir avec toutes ces commissions et nos régions insister aller plus loin dans l'évangélisation un point vous l'avez vu sur le transparent il ya il ya une notion aussi de commission sur moi je suis convaincu que on manque de d'un programmation des bâtiments à la programmation des quartiers il faut qu'on accompagne les collectivités les promoteurs les bailleurs de façon indépendante avec avec ses amos alors emmanuel t'en a parlé il ya l'élargissement à toutes les branches donc ça c'est fondamental on a besoin on l'a vu avec henry des assureurs des des assisteurs des banques on a besoin de passer nos messages façon beaucoup plus large donc voilà les 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 initiatives que la sba a envie de prendre alors peut-être que philippe nous parler du plan de communication r2s résidentiel par exemple qu'est ce qu'on met en place pour que dans les régions au plus près des décideurs y ait cette acculturation déjà le plan de communication qui s'est déterminé depuis le début de l'année se concrétise aujourd'hui on peut considérer que à fin mars il y aura sept ou huit régions sba où on aura organisé des webinaires voire même des rencontres plus 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 ciblés en fonction des besoins ou des ressentis sur le marché sur le niveau d'acculturation à apporter ce qu'on peut dire aujourd'hui ce qui se dégage de façon majoritaire dans les rencontres et les premiers échanges avec les régions sba mais également les utilisateurs finaux c'est que la vraie problématique de la donnée les interpelle et ils prennent conscience que on peut faire des choses bien en toute transparence et ça c'est ce qui les intéresse à un tel point c'est que lorsqu'on fait la l'analyse des familles de service c'est lesquels vont-ils prendre en priorité dans les premiers mois de vie de leur bâtiment la première occupation c'est la qualité de service numérique on n'y avait pas pensé mais c'est le sujet quitte à différer certains autres services donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui le virage est en train de se prendre et notre notre vigilance est de bien l'accompagner et là je pense qu'avec tous les moyens que l'on a toutes les équipes spécialisées que ce soit sur la partie des infrastructures ou sur la partie cyber est vraiment le gage de confiance qui est attendu et à nous de savoir le pousser et je pense que cette problématique là passe bien bien avant même les problématiques réelles et sur lesquelles il ya encore beaucoup de chemin à parcourir qui sont les interopérabilité en tant que telle qui sont en cours de mutations mais c'est pas la préoccupation première et donc on va s'atteler à à faire passer l'ensemble de ces messages très tôt donc sur ce premier trimestre et on envisage même d'envisager également des causeries sur des thèmes bien précis de du référentiel pour le vulgariser en tout cas essayer d'apporter un langage et un vocabulaire commun parce qu'aujourd'hui il est vrai qu'en fonction de sa sensibilité on n'apporte pas la même valeur au mot donc on va essayer d'apporter cette cette petite pierre à l'édifice modestement alors sur l'interopérabilité parce que c'est crucial je crois qu'Emmanuel de synox qui avec sa plateforme agrège toutes les toutes nature d'objets si j'ai bien compris comment tu vois les choses toi au niveau de la smart city est ce que on est prêt à cette interopérabilité à ton avis c'est vrai qu'on a là actuellement on a ressensé un peu plus de 400 400 modèles de capteurs différents donc compteur d'eau compteur électrique présence c'est très 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 varié et chaque fois on a dû travailler avec le fournisseur fabricant pour voir les trames et l'enjeu il est d'éviter ça parce que c'est propriétaire on connaît pas les montées de version on connaît pas niveau de sécurité donc c'est pour ça que je crie au effort il est primordial d'avoir l'interopérabilité pour gérer la les propriétés qui viennent de ces capteurs la manière d'interroger ces capteurs parce que là on parle de capteurs on parle aussi d'actionneurs et les enjeux d'actionneurs d'ouverture de portail d'ouverture de porte d'ouverture de trappe c'est d'avoir un niveau de sécurité de pouvoir les mettre à jour à distance et tout ça de manière simplifiée et standardisée c'est les standards qui sont importants à mettre en oeuvre et c'est là où on va pouvoir démocratiser et dans les smart city mais ce niveau du bâtiment je l'intègre dedans les donneurs d'ordre ce sont eux qui doivent imposer le fait que des fabricants proposent donc des capteurs et des appareils qui soient respectueux des normes c'est eux qui ont la même parce que c'est eux qui vont qui vont mettre le cahier des charges c'est derrière les promoteurs ils suivent simplement le cahier des charges ils vont faire avec le budget qu'ils vont pouvoir avoir mais si on leur impose rien ils vont prendre le moins cher et c'est pas c'est pas là où on va pouvoir s'en sortir promoteur une fois qu'il a fini de construire il part je le rappelle et tout à l'heure on a dit que c'est le 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 citoyen il faut qu'il soit demandeur mais le citoyen on voit dans les objets connectés n'est pas forcément demandeur l'objet connecté le meilleur objectif et le merger connaît l'objet connecté qui qui marche bien c'est celui qui est intuitif qui est transparent qui se voit pas mais qui apporte un service voici normal de deux ans on arrive à un endroit ça s'ouvre tout seul ça s'éclaire tout seul on se pose la question quand ça s'éclaire pas correctement donc là dessus c'est difficile de s'aperçoit pas l'utilisateur donc c'est pour ça que les smart city et celles qui ont commencé à prendre conscience de mutualiser d'internaliser les réseaux d'internaliser la démarche des appels d'offres au sein donc des différents services donc des des smart city celles-là ont prévu l'avenir ont prévu la maîtrise de la donnée la maîtrise des capteurs et se tire de confiance donc après moi je veux dire un dernier mot c'est que toutes ces technologies il faut pas en avoir peur elles sont là elles permettent donc des solutions mais avec cette maîtrise là on va pouvoir apporter de l'éthique donc à ses capteurs et à ses usages et l'éthique c'est ce qui est attendu donc par les par les utilisateurs et donc dessus n'ayons pas peur et en soyons plutôt proactif et pro-éthique j'aimerais entendre Emmanuel sur la standardisation alors tu pourras parler de l'éthique mais juste avant si tu peux dire un mot sur l'initiative qui est pour moi majeure de la sba sur r2s connect sur pour répondre à l'interopérabilité et le fait que tous ces objets petit à petit convergent vers quelque chose de beaucoup plus interopérable effectivement on a fait un gros travail de au niveau de l'interopérabilité en définissant les api pour qu'effectivement il y ait une grille de lecture des api et que chaque metteur en oeuvre chaque industriel se réfère à cette grille de lecture l'objectif c'est de ce fait c'est que si tout industriel est en phase avec cette grille de lecture au niveau des api on arrive vers des systèmes nativement interopérables donc notre objectif ont tout à l'heure je vous ai entendu vous parliez de chip et bien le projet r2s connect est entre guillemets complémentaire à chip c'est en fait la couche du dessous c'est qui permet de d'interconnecter des systèmes hétérogènes et de les rendre interopérables grâce à des api ouverts renseignés et sécurisés vrai que c'est un sujet majeur donc je crois qu'on a fait une sélection de une trentaine de d'api c'est ça voilà et qui sont bien documentés c'est en aujourd'hui c'est en relecture on a envoyé ça tous les tous les membres de la sba pour validation et ça sera publié d'ici fin février ensuite je rejoins quand même sur ce que disait emmanuel c'est vrai que je comprends la notion de citoyen et effectivement quand je dis que le citoyen de demande doit demander r2s c'est implicitement d'abord il demande des usages il demande des usages et en fait il va dans un et ce qu'il veut c'est qu'un fait tout ça ça soit interopérable je prends mon smartphone je peux réserver un espace parce que je veux pendant une heure réservé une pièce pour travailler ou réserver une pièce pour me reposer eh bien je vais là où je peux et en fait je n'ai pas de frontières et c'est effectivement c'est sécurisé si je veux prendre un véhicule quel qu'il soit c'est pareil et en fait ce qu'il faut c'est qu'on ait des plateformes de service et des méta plateformes qui permettent d'être connecté ces différentes plateformes de service mais pour ça effectivement faut qu'en dessous tout ça ça soit interopérable et sécurisé douce comme tu l'as dit r2s connect r2s avec toutes les déclinaisons serviciels qui permettent ces cas d'usages et comme l'a dit emmanuel c'est très important d'avoir cette dimension à l'échelle d'un quartier à l'échelle d'une d'un d'une ville et c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille sur la translation des r2s à un quartier à l'aménagement pour qu'effectivement demain on piste on piste r2s à l'échelle d'un quartier et donc quelque part si effectivement le quartier est r2s ça veut dire que tout simplement répondront à r2s ou même et ça c'est vrai que c'est dans le meilleur des mondes mais c'est ce qu'on souhaite aussi et une fois de plus moi je répète r2s c'est un c'est un c'est une sémantique mais en fait c'est surtout ce qui est derrière r2s qui est important et qu'importe que ça soit r2s quelque part entre guillemets mais ce qu'on va c'est ce qui est derrière c'est ces notions d'ouverture des données l'appréhabilité des systèmes et d'autorisation merci ou alors je pense qu'on va on va envoyer un nos documents r2s connect à l'emmanuel de synops parce que je pense que c'est important qu'ils regardent et qu'ils nous donnent son avis à l'échelle d'une plateforme iotique comme tu peux avouer merci à tous et bienvenue à la sba aussi absolument je disais pas comme ça mais je le pensais très fort pour la petite histoire je suis en train de construire un bâtiment pour notre siège et j'ai imposé qu'il soit r2s tertiaire donc dans la programmation mais parce que un programme donc je peux l'imposer bravo bravo emmanuel je reviens à emmanuel sba un petit mot de synthèse de conclusion comment voilà si tu devais en une phrase résumer cette table ronde et donner de l'espoir à tout le monde 2021 c'est compliqué mais il ya de l'énergie déjà il ya de l'énergie il ya des solutions il ya une volonté d'avancer et de la convergence donc je pense que tous les ingrédients sont là tous les ingrédients sont là pour avancer et j'y crois je crois à l'élan commun à l'intelligence collective c'est le nerf de la guerre et c'est aussi qui nous rassemble à la sba le matin on est motivé parce par la contribution l'humble contribution et et c'est l'assemblage de ton faire qu'on va avancer avec le moins d'égo possible parce que ce qui nous intéresse c'est avant tout le bien commun le et je crois que c'est ce qui nous guide tous aujourd'hui surtout vu des défis et les enjeux donc je suis confiant vraiment très confiant et une fois de plus la technologie est là pour le faire et les cadres sont là donc je pense que tout est là la chimie est là et c'est ce que c'est ce qu'on a dit en 2021 c'est l'année de la transition de la et surtout de la massification du passage à l'acte merci merci beaucoup emmanuel merci aux deux emmanuel merci à philippe et henri je pense que vos éclairages sont extrêmement intéressant et fondateur pour le monde je vous donne rendez vous parce qu'il est midi donc on va conclure sur le rendez vous qu'on se donne à 14 heures donc pour deux nouvelles tables rondes une sur le numérique dans la ville inclusive une deuxième sur l'intégration du smart pour les projets des promoteurs et des bailleurs et à 16 heures on accueillera donc françois pellegrin pour avoir le point de vue de l'architecte pour challenger l'architecte sur tous ces sujets là le temps est pourri dehors il ya des virus donc restez chez vous bon appétit et à 14 heures au soleil qui fait beau on aurait dû vraiment faire ça à montpellier merci à tout à l'heure tout à l'heure